Musique Bienvenue dans Reco BD Express, le petit moment où je vous parle de recommandations de BD, mais je le fais un peu vite, c'est pour ça que je vais appeler ça Express. C'est une émission qu'on tourne pendant la matinale pop, c'est la matinale où on parle de pop culture tous les dimanches matin, à 10h, venez l'engendre sur Twitch, et cette semaine, je voulais vous parler de Rakei Blues, ou Roku Denashi Blues, qui était déjà sorti chez Gelu, il y a un moment, c'était déjà tout sorti chez Gelu, je ne sais pas si ils avaient fini la série, parce que la série est assez longue, mais là, c'est Pika qui la ressort, ce n'est pas une parfaite édition, ça a une nouvelle collection chez Pika, ça s'appelle Pika Masterpiece, qui ressort des petits classiques du Rakei Blues, oui, bah oui, c'est Rakei Blues, mais non, elle a dit, elle a dit Gai, on leur compte. Ah, elle est contente, ok, excusez-moi, en même temps, je réagis, parce qu'il y a le chat en direct avec nous. Donc, Rakei Blues, et ou, comme ils l'ont rappelé, Roku Denashi Blues, qui est ressorti il y a quelque peu, je vais vous mettre des petites images, si vous le voulez, tac, tac, du, ah voilà, vous avez des images qui défilent comme ça, vous verrez un peu à quoi ça ressemble, De quoi ça parle, Rakei Denashi Blues ? Alors, on est sur, c'est un manga des années 80, par, je vais vous montrer, Masanori Norita, Masanori Norita qui est un, qui était l'assistant, c'est le mec qui faisait, je ne sais plus si c'était le mec qui faisait Okuto Noken, ou un autre mec, enfin, vraiment un manga très très connu, d'ailleurs, son site de dessin, vous le retrouvez, et de quoi ça parle, ça parle de Furio. Alors, moi, j'en ai déjà parlé un peu dans plusieurs émissions, moi, je suis très très fan de Furio, c'est un genre de manga que j'aime beaucoup, mais je vais peut-être le représenter, pour les gens qui ne sauraient pas ce que c'est, le Furio. Alors, le Furio, c'est un style de manga, où on suit des lycéens, mais des lycéens un peu spéciaux, ce sont, le titre d'avant, c'était Rakei Blues, mais c'est un peu ça, en fait, on suit des délinquants, parce que Roku Denashi, je crois, Roku Denashi, ça veut dire bon à rien, je crois, on rentre comme ça. Et donc, c'est un espèce de... Il y a beaucoup de personnages comme ça dans les mangas, enfin, il y a vraiment... C'est un archétype assez spécial que vous retrouvez plein de fois, genre, dans Yu Yu Hakusho, au début, le mec, c'est un Furio, dans Slam Dunk, le héros principal, au début, c'est un Furio, dans Shaman King, un des héros principaux, c'est aussi un Furio. C'est vraiment un archétype de personnage qu'on retrouve beaucoup dans la culture... Dans Crow, effectivement, Crow, c'est un super... Crow et Worst, Josuke, effectivement, Josuke dans Jojo Bizarre Adventure, c'est aussi un Furio. C'est un archétype qu'on retrouve beaucoup, beaucoup dans la culture nippone, et il y a tout un pan de la culture manga où on suit ses personnages, des personnages comme ça. Donc, c'est des gens qui vont au lycée, mais qui foutent le bordel, qui se tapent dessus, qui... Ça pourrait paraître... Pour se foutre de ma gueule, comment il s'appelle ? Vincent disait, « Ah, tu te faisais bully quand t'étais au collège et au lycée, et maintenant tu dis des histoires où les héros, ce sont des mecs qui bully. » Mais c'est pas vraiment ça, en fait. C'est vraiment un esprit de... En fait, la société japonaise, elle est tellement dure, elle est tellement compliquée, qu'il y a forcément un moment où t'as un pan des gens qui vivent dans ces sociétés, qui ont besoin de s'extérioriser et de sentir une certaine forme de liberté. Et c'est un peu ça qu'on ressent dans ce... C'est vraiment des gens qui... C'est des gentils racaillés. C'est... Ouais, non, je sais pas. En vrai, j'aimerais pas être dans leur lycée, parce qu'il y a beaucoup de bastons, il y a beaucoup de... C'est... Mais c'est vraiment un côté... On sent le besoin de liberté, et moi je trouve ça assez cool. C'est un truc... Il y a un côté besoin de liberté, amitié virile, espèce de passion au travers de la baston, et autour de... C'est compliqué à expliquer, mais je pense qu'en le lisant, vous vous rendez compte. Et là, on vraiment... On est sur du classique classique du... Du manga Furio. J'ai l'impression que ça pose pas mal de base par rapport à ce que vous lisez après, parce que c'est un bouton qui est un petit peu vieux maintenant. D'ailleurs, ça se voit un peu dans les dessins. Mais... C'est vraiment très cool. Il y a cet humour qui est spécifique, il y a vraiment un humour très spécifique, avec des personnages qui sont un peu concours et marrants, qui reviennent. Il y a... Il y a cette espèce d'attrait à la... Il y a tout un truc autour de la box qui est assez sympa. Vraiment, moi, c'est un titre que je vous conseille très très fort. Si vous avez aimé... Par exemple, si vous avez lu Tokyo Revenger, que vous aimez bien Tokyo Revenger, mais vous avez envie... J'ai envie d'aller plus loin, j'ai envie de découvrir des classiques de ce genre-là. Vraiment, Rokaneshi Blues, c'est un must-have. Je pense qu'il faut... Il faut l'avoir... Il faut avoir jeté un coup d'œil. En plus, l'édition est vraiment très belle. Le truc est très beau. Il y a une retraite, parce qu'il y avait une première traduction par Geo qui n'était pas ouf pour y avoir jeté un coup d'œil. Là, ils l'ont retraduit. C'est super beau. Ce n'est pas si cher que ça. Et en 25 tonnes, franchement, vous allez avoir un truc sympa. Et vraiment, le dessin est ouf. Vraiment, le dessin est génial. Moi, je trouve... J'ai un vrai attrait pour ce genre de dessin-là qui est un peu oldies. Ça fait penser un peu à City Hunter ou à... Tout à l'heure, on parlait de Kuto No Ken. Ça fait un peu penser à ça. Je crois qu'il était l'assistant de City... Ce n'est pas le mec de City Hunter, plutôt, je crois. Donc, il était l'assistant, si je ne dis pas de bêtises. Il y a ces personnages un peu haut en couleur et tout. Très cool. Vraiment, c'est... Ça a été une super lecture. J'ai lu ça d'une prête et j'ai trouvé ça super cool. Au jour, on me dit... Oui, ça doit être ça. Ça doit être dans le chat. Mais vraiment, si vous êtes fan de Fur... Il faut déjà aimer ce style-là et avoir un attrait pour ce style de manga. Mais si vous aimez ce style et que vous avez envie de vous faire un truc un peu plus classique, allez-y. C'est un super titre que je vous conseille très très fort. Sinon, moi, vous pouvez me retrouver tous les mardis à 20h et 21h peut-être maintenant dans Comics Discovery, l'émission où vous parle de comics toutes les semaines. Et vous pourrez vous retrouver tous les dimanches à 10h pour la matinale où je fais ces recommandations express de BD et où on vous parle de pop culture. On va faire un petit tour du monde de la pop culture ensemble. Donc, n'hésitez pas à venir vous faire un petit coucou.